Une fois passé le choc de ce récit et les délibérations effectuées avec ses collègues, Pauline reprend son impartialité de juge et prononce son verdict. L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Monsieur Nino Plaudi, au vu des déclarations du plaignant, je vous acquitte de toutes les charges qui pesaient contre vous. Je demande à ce que toute mention de cette affaire soit rayée de son dossier pour qu'il ne puisse être inquiété professionnellement. Vous seront dus, de la part du plaignant, à titre de compensation, la somme de 45 000 euros pour dénonciations calomnieuses et s'ajoutent 15 000 euros dus à la cour pour faux témoignages. Une enquête sera menée pour éviter que ce genre d'affaires se reproduisent. La comparution immédiate est faite pour aider la justice à aller plus vite, pas pour être le théâtre de ce genre de choses. Monsieur Faltier, le fait exceptionnel de vous avoir accordé la prise vidéo de cette session joue contre vous. Ce droit n'avait pas bougé depuis 2024. Vous risquez de faire régresser les droits, déjà rarissimes à recourir à cette méthode, à l'amendement précédent datant de 1990. Que tous ceux qui regardent comprennent bien qu'il ne sera fait aucun cadeau à ceux qui tentent de tourner la justice en spectacle. Nino s'était maintenant calmé et avait pris en pitié Olivier. À la surprise générale, il intervint d'une manière inattendue. « Je fais appel par rapport au dommage à intérêt, madame le juge. La condamnation pour faux témoignages me semble suffisante. » Son avocat avait ouvert des yeux ronds. Mais lui ne comptait pas rajouter un fardeau supplémentaire à Olivier et n'avait jamais couru après l'argent. « Que le greffier prenne note de la demande de M. Plaudy ! » dit Pauline, qui intérieurement ne pouvait qu'approuver la réaction du pompier. « Continuons. En ce qui vous concerne, M. Olivier Faltier, la Cour décide de faire de vous un exemple. Ce n'est pas un nouveau spectacle sur Internet. Vous avez déshonoré cette institution en portant de fausses accusations pour tenter de faire gagner de la visibilité à votre personne, car c'est la seule raison valable que nous ayons pu retenir. La sanction sera donc proportionnelle à l'offense. « Je vous condamne donc, en plus des dommages d'intérêt qui restent encore à discuter, selon la décision après appel de M. Plaudy, et de ceux dus à la Cour, qui eux ne sont pas sujets à controverse, à cinq ans d'emprisonnement, dont six mois fermes, assortis d'un suivi psychologique d'un an et de 400 heures de travaux d'intérêt généraux, et je ferai de mon mieux pour qu'ils soient appliqués dans l'entretien du palais de justice pour vous apprendre à jouer ainsi avec les institutions. « Votre droit de comparaitre en justice en tant que témoin est également révoqué. Veuillez couper la retransmission de ce téléphone. La séance est levée. » Olivier ne pensait pas que ça irait si loin. Cependant, ses tremblements avaient disparu. Il avait rendu hommage à la fois à son père et à celui qui avait pris des risques pour le sauver, et ceux devant témoin, à la fois ici et en ligne. Il allait payer cher sa maladresse. Cependant, l'intervention de Nino lui avait réchauffé le cœur. Pour lui, la libération, c'était maintenant. Si vous êtes curieux, je vous mets un lien vers l'autre fin. N'hésitez pas à parcourir la chaîne pour découvrir mes diverses interprétations et créations. Si vous voulez me soutenir, les liens sont en description de la vidéo. Je vous souhaite une agréable journée ou nuit, et à bientôt pour une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada